Je gratte ma présence. Aïe aïe aïe, il fait chier de dire ça, putain, pourquoi il a dit ça, nous dis Zera. Apparemment, il ne voulait pas t'inviter. Non mais écoutez, on continue, j'ai plein de questions, on a plein de questions à vous poser, on va parler aussi du documentaire que vous sortez dans deux jours, on n'en a pas encore beaucoup parlé. C'est le moment de l'interview des invités. Oh là là ! Il y avait le petit logo visionnaire, gros big up à l'équipe. Je sais que ça a été chiant à faire. D'ailleurs, tu m'avais dit que j'aurais le colis de votre... Vision ? Tu ne l'as pas reçu ? Non. Non mais comme tu passes des messages, je me permets aussi... Ça va être envoyé, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais aucun souci. On est à combien de joueurs que je sache exactement ma pub ? Elle va toucher combien de personnes ? 46 000 là, 46 000, c'est parfait. C'est bien, vous faites combien vous d'habitude ? Généralement, entre 40 000 et 50 000, à peu près. Ah, c'est énorme, putain. Donc c'est une belle émission. Mais pourquoi tu rigoles ? Imagine, tu fais ça à la télé. Faites combien, là, normalement ? Et le présentateur qui nous dit... Oh, normalement, peut-être que ça s'arrive. Bon, écoute, ça dépend des joueurs. Je le fais, hein. Je le fais aussi à la télé. Ta présence ici me fume. Vraiment, ça me tue, pardon. Pour parler un peu de vous, du coup, vous sortez là le 8 octobre, le documentaire Netflix qui est sur votre parcours. Ça s'appelle donc Presque Trop. C'est pas vraiment sur le parcours, tu vois, c'est ça que je... Tu fais bien de commencer par ça. Parce qu'on n'a pas voulu faire justement... L'intégral. Le sans-péternel documentaire de les interviews des meilleurs amis. On a tout de suite vu qu'ils avaient un truc en plus, etc. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait le sentiment qu'on était trop jeunes encore pour retracer une histoire. On va dire, j'ai commencé il y a cinq ans ici, donc au lycée. Le lycée, c'était pas si loin pour moi. Alors, il y a des images d'archives, mais c'est pas le nerf du documentaire. C'est pas comment BigFloList en devenait BigFloList. Et la deuxième raison, c'est qu'on a essayé de proposer un truc un peu original avec un point de vue un peu artistique sur cette aventure-là. Du coup, tu plonges directement dans une année où t'es déjà en tournée, t'es déjà à fond dans l'histoire, quoi. On prend le train en route, quoi. Tu vois, dans la forme, déjà, on a vraiment tenu à ce qui n'est pas d'interview. Parce que je trouve ça un peu trop classique, un peu trop revu. Le côté on est posé, on répond à des questions, les amis d'enfance, les parents. Donc, c'est vraiment de la caméra pure qui nous a suivis. Je sais que c'est hyper cliché de dire ça, mais il y a vraiment des moments où on ne l'a capté plus. Parce qu'en plus, c'est Jérémy Levipon qui a réalisé qu'il est devenu un pote à nous. C'est un gars de 20 ans. Au quotidien, il y a la cam qui tourne. À force, il était là. Donc, des fois, il a sorti comme ça et vraiment, on ne l'a capté pas, tu vois. Nous, sincèrement, quand on l'a vu, ça a été une expérience très bizarre pour nous. Parce que tu peux t'imaginer d'être filmé pendant deux ans et tu ne te rends pas compte. Tu oublies en plus, surtout quand tu fais plein de trucs dans l'année, tu oublies plein de moments. Et moi, ça a été, personnellement, je l'ai vécu assez bizarrement. J'ai pleuré et tout, tu vois. C'était un truc super bizarre pour moi. Je suis un peu dame à bulle en plus dans la vie, donc je suis un red star. Mais tu vois, ça m'a fait super bizarre et ça m'a fait réaliser plein de choses. Dans l'amour du public, dans ma relation avec Flo, ça a été pour moi. Et j'espère, pour le public, il vivra aussi la même expérience. Il va ressentir quelque chose de différent, même s'il n'est pas forcément fan de nous. Voilà, j'en appelle à la curiosité de comprendre plein de choses autour de l'univers. Ce n'est pas un docu qui s'adresse aux fans. Tu n'as pas besoin de connaître. Il n'y a pas de private joke uniquement pour les fans, très précises. On n'a pas mis de son à nous. Il n'y a quasiment pas de son de Big Flo Lee. En fait, ça parle plus de la relation entre frères. Qu'est-ce que ça fait d'être connu ? Comment tu vis des tournées ? C'est vraiment toutes ces questions-là du succès jeune, etc. C'est vraiment ces questions-là qui sont mises au-delà de... Évidemment, c'est Big Flo Lee dans le documentaire, mais ce n'est pas la story de Big Flo Lee. Donc, je pense que même si vous ne connaissez pas 100% Big Flo Lee ou que vous n'avez connu que dommage ou quoi, même si vous n'aimez pas notre musique, ça peut vous intéresser dans le cheminement qu'on veut montrer. C'est ce que vous vivez, parce que c'est vrai que vous avez quand même... On va en parler après, mais que ce soit la tournée, les dates que vous faites, c'est quand même des moments hyper forts. On le voit juste dans la minute 30, justement, déjà, des images honnêtement incroyables. Il y a des trucs, c'est quand même assez fou. On s'est dit, du coup, ça s'appelle « Presque Trop », on va faire une petite interview presque. C'est magnifique. Ça bosse ici, ça n'arrive pas du tout. Quelques petites questions, justement, pour en savoir plus sur vous. Le nom de scène que vous avez presque failli vous donner, est-ce que c'était Big Flo Lee depuis le début ? En fait, Big Flo et Oli, c'était censé être provisoire. Ah ouais ? Ça s'entend, à l'oreille. En vrai, je vous le dis, et je n'ai pas honte de lire, c'est un des pires noms de l'histoire. Ça va ? J'ai l'impression que Big Flo et Oli. Oli, ça va, mais Big Flo, c'est genre américain, tu sais. C'est genre « Big Flo, yo ». Non, mais moi, c'est un mec au théâtre. Je faisais du théâtre. Mais non. C'est un mec au théâtre qui m'a surnommé comme ça. Comme j'ai toujours été petit et maigre, il s'amusait à dire « Oh, le Big, le Big Flo ». Et c'est resté, quoi. Ça va, gros. Il a appelé le gros. Il était maigre, tu vois. On a fallu s'appeler Nougarap. Nougarap ? On va faire court, parce qu'il y a plein de questions. La vraie réponse, c'est Nougarap. Nougarau, rap, et on avait fait ça entre eux et ça m'aura. Nougarau, ouais. À l'époque, hein ? Ouais, normal. T'as pas eu, toi, des pseudos, genre comme t'as joué au niveau gaming, etc. Parfois, tu passes par des... Moi, je m'appelle le prince de l'U sur LOL. OK. Si vous voulez m'ajouter, on se fait des games. N'hésitez pas, une petite game un soir. Moi, ça a toujours été au lit. OK. Depuis le début. La ville pour laquelle vous pourriez presque quitter Toulouse, parce que c'est vrai qu'on sait que vous êtes très attaché. Est-ce que vous vivez à Toulouse à l'heure actuelle encore ? On vit encore à Toulouse. Et là, depuis peu, on est souvent à Paris. Donc, on alterne un peu les deux. Donc, du coup, Paris, hein. La question s'est beaucoup posée. En vrai, en fait, surtout quand t'es dans un milieu, on va pas se mentir. C'est triste. C'est-à-dire, tout ce qui est artistique, voire même domaine des médias et tout, ça se passe à Paris, les gars. Et c'est ce que je dis en conseil à des mecs, souvent qu'on croise ou en discute. Donne-moi des conseils. Je vous le dis, franchement, c'est à Paris que ça se passe, les amis. Après, c'est joie de vivre entre deux villes. Ça dépend. Est-ce que tu viens un peu chez tes parents ou pas, selon le budget, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, à Paris, chaque fois qu'on monte, qu'on montait, parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment entre les deux, on prenait des accélérations de carrière. En fait, il se passe à deux choses. J'ai vécu la même chose avec le streaming, en fait. T'as vu, tu fais des soirées, tu rencontres des gens. Ouais, puis ça va plus vite. Et on propose un truc, t'es là, t'es en mode, oui, je viens. Et en termes de Radstar, je t'en parle même pas, quoi. Ah, toutes les sorties d'hôtel, non, tu te fais. C'est cadeau, quoi. Il faut pas sous-estimer, dans nos métiers, en tout cas, c'est le conseil que je peux donner, dans le milieu artistique, qu'il faut pas sous-estimer, malheureusement, entre guillemets, le réseau. C'est-à-dire, le réseau, c'est, tu vas une soirée à Paris, boum, tu rencontres un terapeur, tu rencontres un gars qui fait des prods, tu t'entends bien, boum, ou t'as le disque d'or, les années après. Ça, je regrette un peu, je parle pour la musique, à mon avis, pour Internet, c'est pareil, mais je regrette un peu le monopole et le côté capital. Paris ou rien. C'est le côté centralisé. Je pense que beaucoup regrettent d'être obligé d'être à Paris. Je comprends pas pourquoi, à ce point-là, ça a été fait. C'est pour ça que je suis content de voir, tu vois, des fois, de voir les Jules, les Sopras qu'on aime pas, mais ils montent leur structure et ils restent à Marseille, etc. T'as les Croutons qui sont à Rennes, la Redbox qui est à Angers, Zera, il est toujours à Montpellier, il me semble, non ? Et puis même, il y a des gens qui l'ont. Il a ramené du genre, il s'est renforcé à Montpellier. C'est ça qui est cool. Ça, c'est cool, j'ai l'impression que ça commence à changer un peu. Mais c'est plutôt dans... C'est une fois que t'as percé, quand même. C'est plus, tu vas d'abord à Paris, tu fais tes... Si tu dois faire tes preuves, tu peux pas toi-même créer ton propre réseau. Mais du coup, justement, ce que tu dis, là, vous êtes en train d'hésiter à aller à Paris, la question se pose, etc. Et vous, vous êtes bien à Toulouse. Vous avez encore besoin d'aller au... On veut évoluer encore. Oui. On veut évoluer encore. Non, mais moi aussi, maintenant, j'ai la moitié de mes potes qui sont à Paris, qui sont venus faire les études et tout. Non, mais nous, on a la chance de se permettre de pouvoir vivre un peu dans les deux. Tu vois, on fait les allers-retours facilement et tout. Mais c'est vrai que, oui, on aurait pu vivre à Paris. Ça s'est posé, vraiment. Une question un peu plus sur vous deux, c'est vrai que c'est très amitié, etc. Ce qui est montré, la chose qui... Tiens, on va commencer par Oli. La chose, c'est ton frère qui te ferait presque péter un câble ? Je pense son côté trop vif dans le regard de l'autre. C'est-à-dire son rapport à l'argent, etc. Ce truc-là, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais encore une fois, c'est pas pour faire la pub du truc, mais c'est des trucs que tu vas voir dans le documentaire. Tu vas te dire... Tu l'as vu ou pas ? Non, pas encore. J'ai pas pu. Tu vas te dire, ils sont vraiment différents et ça, ça a été un truc qui a été parfois... Je pense que tu le canalises. C'est marrant parce que vous êtes deux personnalités hyper différentes. Ce truc-là, c'est le truc qui me ferait presque péter un câble, mais presque, comme tu dis. Ce qui me fait rire, c'est que Flo, c'est le grand frère, mais moi, j'ai souvent l'impression que c'est toi, le grand frère. Véritablement. Après, j'ai pas les coulisses. Tu le verras dans le docu. Dans le docu, si tu veux, on a... Dans le docu, j'ai à dire le docu. Non, mais dans le doc, si tu veux, on s'est posé la question. Vraiment, devant le montage, il y a des scènes dans le gueulat, des trucs comme ça, des discussions un peu dures sur les photos, il y a toute une discussion et on s'est vraiment posé la question est-ce qu'on le laisse ou pas ? Et on s'est dit vas-y, on y va, on essaie d'être sincère à 100%. Et si les gens ne le comprennent pas, ils ne le comprennent pas. Dans la réflexion artistique, on avait tellement montré sur YouTube, on a été partout. Les gens vous idéalisent en mode, ils ne se sont jamais embrouillés. On avait tellement montré aussi que si on ne montrait pas plus ou un truc avec un contenu intéressant, le documentaire n'aurait pas vraiment lieu d'être. Donc, on a décidé d'ouvrir un peu. Souvent, les gens aussi, moi, ce qui me touche, c'est souvent, je rencontre des frères à la fin des concerts ou dans la rue, ils me disent putain, la chance, vous, vous êtes vraiment comme ça. Moi, avec mon frère, c'est des fois compliqué. Évidemment, contre moi et Oli, c'est des fois compliqué. Surtout qu'on est H24 ensemble, on travaille ensemble. Et réponds à la question du coup, Tiens. Ouais, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait presque te faire craquer chez Oli ? Ce qu'il pourrait presque me faire craquer chez Oli, c'est des fois, il faudrait qu'il... Il devrait se lâcher un petit peu plus. Justement, il dit que je vis beaucoup dans le regard des autres. Il le fait aussi, mais d'une autre manière. Très juste. C'est-à-dire, tu vois, tout le moment que j'ai dit, on parle de Twitch, où je faisais le truc ban et tout, moi, ça m'a fait quand même globalement marrer. Lui, vraiment, ça l'a gêné parce qu'il ne voulait pas que les gens l'interprètent mal et tout. Ça, ça l'a vraiment souhaité. T'as peur qu'il y ait une mauvaise image de vous ? Ça me faisait chier d'avoir, je ne sais pas, ma tante qui m'appelait en me disant ouais, Flo, il a pété un câble et tout. C'est dur de lui expliquer. Ouais, non, ça va, c'est juste un délire. C'est un personnage de banner fou. C'est sur Twitch. Le mot banner, vite fait, fou, non ? Ça veut dire ban, elle ne sait même pas. Donc, ouais, mais je comprends. On se check ? Plus fort, plus fort, la prochaine fois. Il a mis une patate. Petite dernière question, là-dessus, sur le presse. La passion, peut-être qu'il pourrait vous faire presque arrêter la musique. Est-ce que vous avez un truc à côté ? Oli, c'est du nom, non ? Moi, c'est... C'est le rat star. T'as un truc... Un paradis au pire. C'est vrai que c'est ouf. Le truc qui t'animait vraiment, mais... Non, moi, plus le... Mais c'est lié, quand t'es artiste. Moi, c'est plus le côté humain. Peut-être... J'ai pas envie de dire de la politique parce que j'aime pas la forme, mais j'aime ce que c'est censé être. Sociaux, anthropologiques, ce genre de choses. Quelque chose de... Soit dans l'étude de la société, soit quelque chose associatif. Tu vois, ça m'a parlé... J'ai oublié le nom, Challenger, ça, Challenger. Ça m'a parlé, ce genre d'initiative de se bouger pour l'humain. T'es dans l'écoute de l'humain, de ce que les gens... Ça, j'aurais bien aimé. Et souvent, tu manques de temps. Moi, j'étais souvent frustré en tant qu'artiste dans des statuts de gens connus. T'as souvent cinq minutes pour parler avec quelqu'un, trois minutes pour serrer la main et comprendre un projet. Et souvent, t'es un peu frustré. Donc, ouais, ça. Est-ce que Oli, Miclo, t'as un truc... Évidemment, moi, c'est Twitch, YouTube, etc. Mais j'ai de la chance de pouvoir le faire un peu aussi. Et vraiment, moi, je le fais. Je sais que parfois... Toi qui fait, t'es un YouTuber ou streamer, parfois, on peut me moquer un peu et tout parce que je veux absolument faire le geek. Mais en vrai de vrai, c'est une passion pour moi, les jeux vidéo. Même, Oli peut vous le dire, je passe toute ma vie vraiment sur la console. Pour moi, c'est un truc de fou. sans spoiler, mais il y a un passage marrant. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ramène tout au doc. On est là pour parler du geek. Dans le documentaire qui définit les deux personnalités où tu nous vois, je spoil un peu, mais tu nous vois la veille du grand concert au stade. C'est notre rêve, la veille de notre vie. C'est un très bon exemple que tu sors là. Bravo. Et tu vois les deux manières de vivre la chose. Moi, je rejoins des potes, je vais me balader, rencontrer des Toulousains qui me disent ah, t'as la pression, etc. Je discute avec un papy et Flo, lui, il est dans sa voiture, il écoute du son, il rentre chez lui et il joue je sais pas à quel jeu. Le Plyctile, très bon jeu. Il joue un jeu comme ça, lumière tamisée et tu le vois. Tu te retrouves en solo. Comme moi, je kiffe. Et c'est comme ça que je fais disparaître la pression et que je marque le moment. Flo, pareil, lui, c'est sa bulle. Et Flo, je te jure, c'est un vrai passionné du YouTube, de jeux vidéo et tout. Ça se voit. C'est un ouf de ça. Ça se voit, oui. Ça te sent quand même. J'adore Overwatch. Toujours, il a besoin. Ça, c'est presque, ça m'énerve. Il n'y a jamais un moment où tu as dit, justement, de ce personnage ou autre de tu le fais plus jamais, tu te calmes. Souvent, on en parle. Je lui ai dit, diminue. Tu vois, tu l'as bien vu avant le truc, on l'a dit un peu sérieux et tout et il n'a pas du tout respecté le truc. On n'a qu'une vie, les amis. Non, mais c'est chiant parce que souvent, ça enlève un peu de... En fait, il faut gratter un peu sous les blagues, etc. pour comprendre que c'est un gars super intelligent et super profond aussi, quoi. Non, mais je te défends en disant ça. Non, mais c'est... Non ? On sent l'affection quand même qui est entrée. Il y a une petite blague. Il y a un lien dedans. Le clown, le clown, l'animateur, quoi. On le voit, vous avez parlé l'an dernier de faire une pause. Ça a été un gros truc, etc. C'est vrai que là, en quoi ? Vous avez fait cinq tournées en quatre ans avec des stats de plus de 30 000 personnes. C'est vrai que toi, t'aimes bien troll là-dessus, etc. mais ça reste quand même... C'est hallucinant. 24 et 26, 27 ans, c'est ça ? Ouais, exactement. Là, on avait calculé, ça fait... En fait, on avait prévu de ne pas tourner cet été, donc on a eu un peu de chance, entre guillemets. Et c'était le premier été où on ne tourne pas depuis neuf ans, je crois. Huit, neuf ans. C'est ouf. Est-ce que vous vous êtes senti un peu cramé à un moment ? Dans le sens où... Là, on a énormément donné et ça commence à être un peu pro. un burn-out, tout simplement, ce qu'on appelle vraiment médicalement un burn-out, j'ai fait ça. Je faisais des crises de nerfs et tout ça, des trucs que je n'arrivais pas à maîtriser. C'était quand ça ? C'était il y a deux ans, un truc comme ça. J'en ai parlé dans un son, d'ailleurs, que je vous conseille qui s'appelle La vie de rêve, où on parle un peu de tout ça aussi en chanson. Et ouais, c'est difficile. En vrai, il y a évidemment tellement de trucs qui sont géniaux, mais moi, je prends toujours cet exemple-là. Mon meilleur pote, il est dentiste et on parle des fois de ma vie. il m'a dit mais je n'envis ta vie à aucun moment. Même si tu vis plein de trucs, mais la flemme, il y a trop de problématiques derrière. Et moi, totalement... L'inverse. À l'aise. Non, totalement l'inverse, mais ça cache... Tu te nourris de ça, c'est ça qui... Ça cache aussi, à mon avis, d'autres fêlures intérieures. Mais totalement l'inverse, moi, j'adore ça. Je vis qu'à travers ça. D'ailleurs, vous le voyez, je n'ai aucune passion autre. Quasiment. Non, sérieusement. T'as investi à 800% dans ton truc. j'adore les concerts. J'aurais pu en faire encore. Des fois, je sortais de Zenith et je disais à Flo, putain, dommage, je me sens pas du tout. J'aurais bien aimé faire un autre concert encore. Tu ne suis pas rassasié, genre de... C'est ouf. Mais ça se ressent, quand on te suit, par exemple, sur les réseaux, tu vois, Flo va partager... Tu me suis sur les réseaux ? Merci. En fait, moi, je vous suis depuis ultra longtemps vu qu'on s'est rencontré avec Flo Conservatoire. Forcément, j'ai... Et du coup, Flo, on le va partager du jeu vidéo, du Pokémon, des petites vannes comme ça. Toi, gros, c'est freestyle, c'est écriture, c'est prod, c'est studio. C'est que ça. C'est absolument que ça. Donc, ça se ressent, tu vois, ça se ressent aussi. Mais là, on quitte les réseaux, tu vois, ça, c'est un truc qui est intéressant à soulever. On n'a pas trop dit. Dans notre société, on va quitter les réseaux le 15 octobre pour se mettre à fond dans l'album, se concentrer, tu vois, et après, on va revenir à d'ici un an, tu vois, on ne parle pas de partir à 6 ans, mais dans notre société, c'est, et je comprends, je ne dénonce pas, mais c'est devenu tellement une partie de nos vies que tu as l'impression que c'est un mini-suicide quand je le dis aux gens. Je dis, là, on quitte les réseaux, ils me font vraiment. Mais c'est-à-dire, quitter les réseaux, c'est-à-dire plus avoir Instagram, plus de story, plus de... Nous, on ira de temps en temps, mais on ne met plus rien, on ne passe plus rien. Parce qu'en fait, ça serait augmenter du vide. En fait, on se forcerait. Il n'y a rien à voir à part le studio, quoi. Et puis, on sent déjà qu'on a un peu forcé l'actu dans le sens où on n'avait plus d'albums et là, on n'a même plus de tournées, etc. Donc, à part dire, yo, l'album arrive bientôt. En fait, si tu veux, la particularité de Big Flow Oli en tant qu'artiste, c'est qu'on a un domaine d'action médiatique, je suis très précis, on a un domaine d'action médiatique qui est ultra là. C'est-à-dire que tu peux nous voir sur TPMP. Le lendemain, on va être sur les 12 coups. On va être sur les 12 coups. Avec Keri James, le lendemain, gros rappeur, ce truc, tu vois. On est ici, après, on est sur les 12 coups de midi, après, on est en fit avec Keri James. C'est ultra grand public. C'est full grand public. Parce qu'en fait, on le fait aussi, attention, au-delà du côté marketing et tout, on le fait aussi parce qu'on kiffe. Chaque fois que tu nous vois dans un lieu, c'est qu'on kiffe. Et je pense que, si tu veux, il y a une surconsommation de Big Flow Oli, tout le monde l'a ressenti, même notre famille, nos amis, on était partout. Tu me disais, on vous voit partout, là. C'est presque trop. Ouais, c'est presque trop. Et je pense que ça va faire du bien aussi à nous et aussi à nos fans et à tout le monde de créer un peu un vide, de se retirer et de revenir avec les artistes. Pour nous, on va redevenir les artistes que l'on est. Notre vrai talent, avant de faire du business ou avant de faire des interviews, c'est d'écrire, de raconter des histoires, de faire du sang, quoi. Et du coup, pendant l'année, justement, cette pause, est-ce que c'est s'éloigner de tout ce qui est musical, de ne pas écrire, etc ? Non, c'est sans rapprocher. Ah, ok, d'accord. C'est pour s'en rapprocher. C'est parce que, justement, c'est pour redevenir artiste. Retour à la base. Avec tout ce qui est les tournées promo médiatiques, tout ce qui est les réseaux, tout le business à côté, la marque de fringues et tout, les moments où on s'est retrouvés qu'à deux en studio, ils sont devenus de plus en plus rares. Donc là, on est obligé, en tant qu'artiste, de couper, quoi. On se voyait tellement qu'après, tu rentrerais à Toulouse, t'avais la flemme de se dire go studio alors que t'étais toute la semaine en concert. De redevenir avec ton frère et de refaire du son. C'est un peu séloigné, vivre vos trucs à chacun. Est-ce que vous allez... Parce qu'un moment, t'as dit une phrase que je trouvais hyper belle qui est dans la bande-annonce, réaliser un rêve, c'est le tuer. Que je trouvais une phrase de fou. Merci beaucoup. J'allais vous demander un peu est-ce que vous avez encore des rêves, mais qu'est-ce que vous allez... Tout ce temps-là, l'année, ça va être de l'écriture, vous retrouvez aussi, mais est-ce que vous allez en profiter pour faire d'autres choses, réaliser des rêves justement ? Il n'a jamais vu Barack Obama, je pense. On a encore de la rade. Il y a pas mal d'autres superpères. Le son de jeunesse, c'est faire les bus où il s'arrête devant les maisons. Je serais envie de le faire. C'est sûr, en l'état ailé, il voulait absolument faire le tour en voiturette. Il ne voulait pas me suivre. Je lui ai dit, à quoi ça sert de voir des grillages de stars ? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, bien sûr, moi je l'ai rencontré. Il vit en face de chez Kim Kardashian. Oui, putain. L'info est bon à apprendre. Du coup, j'ai cassé la question. Je ne sais plus ce que c'était la question. Il y a encore plein de choses. On a envie de passer peut-être notre expérience à d'autres artistes, peut-être d'en aider, d'en produire, etc. Vous l'avez déjà toujours fait. Vous le produisez, L au carré ? Oui, c'est ça. On a monté un label qui va être, on l'annonce là, en gros, ça va être signé chez Universal. On va avoir notre propre label, on va devenir boss de label. On a notre marque qui continue. On a fait une collab avec Célio. Célio, c'est quand même des trucs. Vraiment, cette marque, on l'a démarré à trois personnes il y a quatre ans. Là, on est sur les Champs-Elysées. Actuellement, c'est incroyable. Donc, à chaque fois, on se met des étapes plus hautes. Sinon, en fait, sinon, tu n'as plus de motif. Donc là, par exemple, on parle de Stade de France. Même si c'est impossible à l'heure actuelle où tu en parles, c'est techniquement impossible, mais on se dit, vas-y, on fera le Stade de France. Un jour, quoi. Tu vois ? Il ne faut pas avoir peur de rêver trop grand. Tu rêves jamais trop grand. J'ai vu, au passage, vous faites un truc de festival aussi. Rose Festival. C'est ça aussi, ça fait partie. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai vu. Toulouse, c'est quoi. Festival à Toulouse et tout. Plein d'envie. Et puis surtout, là, vraiment, le rêve premier, je parle pour moi, c'est vraiment réécrire, re-kiffer, reprendre le temps de faire du son comme on le faisait à l'époque. Ça va vite. Comme on le faisait à l'époque dans notre chambre. Parce que, tu sais, après, un succès, ça te dépasse un peu et tu vois, à un moment, on parlait plus de pourcentage que de musique ou plus de trucs. Donc, moi, j'ai envie vraiment de me reconnecter avec de l'artiste que je suis. De toute façon, est-ce que là, vous n'êtes pas arrivé à un niveau de plénitude en termes d'artiste où vous pouvez faire ce que vous voulez et justement revenir au base, peut-être, se laisser aller sur des trucs que jamais vous avez osé ? C'est ça qui est hyper grisant mais qui est aussi hyper flippant. C'est-à-dire que là, en fait, je dis vraiment, pour moi, on arrive à la fin d'un cycle, tu vois. Nos deux albums, pour ceux qui connaissent, notre album, il est sorti il y a deux ans. C'est rare. Ça commence à faire. Ça commence à faire dans la musique, tu vois. Donc, ça fait deux ans, on a tourné jusque-là et là, vraiment, c'est à la fin d'un cycle et pour mieux le commencer, il faut qu'on prenne du recul. Et puis même, étonner les gens, je pense, justement, je n'ai pas envie de faire comme un logiciel où ils peuvent reproduire une chanson comme ça, tu vois. Étonner un peu les gens dans la musique, dans l'image, dans ce qu'on peut raconter d'autres et aller chercher peut-être des gens qui ne nous écouteraient pas. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que quand tu fais de la musique, que tu démarres, tu as quand même ce questionnement qui est moteur mais qui est à la fois frein, c'est il faut que ça marche. Parce qu'on n'en parle pas souvent de ça. La musique, c'est vrai et tout, mais si ça ne marche pas, tu ne vis pas de ça et c'est tchao, tu retournes dans un truc qui ne te plaît pas, tu vois. Donc nous, on a eu la pression sur les deux premiers albums de il faut que ça marche, il faut qu'on puisse en vivre, il faut que ça devienne notre métier. Si ça ne marche pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et là, on n'a plus cette pression. Justement, ça me fait rebondir sur un truc que je me disais. Du coup, moi, je vous suis depuis 2012-2013 qu'on s'était rencontrés où on m'avait dit « Ouais, mais Flo, tu sais qu'il rap et tout. » J'étais en mode « Quoi, il rap et tout ? » Il n'y a pas une photo de vous deux à l'époque, non ? Non, ça aurait été incroyable. Moi, je me rappelle d'un truc absolument insane où on était dans les vestiaires et où Flo, il m'avait dit « Tiens, en fait, le théâtre, il faut apprendre les textes et tout. Je ne pensais pas qu'il fallait apprendre des textes, c'est chiant. » Il t'a fumé. Il ressemble bien, ça. Il m'avait fumé. Un mois après, il n'était plus au conservatoire. Genre, vraiment. C'était la première année où ça commençait à « Big Flo, il prenait de plus en plus de place. » Et ça lui ressemble bien d'avoir la flemme. C'était énorme. Et en gros, je m'étais mis à vous suivre un petit peu à ce moment-là et franchement, j'étais très étonné de voir déjà le niveau de prod, que ce soit des clips, que ce soit des sons, que ce soit tout ça. Et moi, je me suis dit comment vous avez fait pour faire des trucs aussi « quali » aussi rapidement ? Vous n'étiez chez personne, vous n'aviez signé nulle part, vous étiez encore à Toulouse ? On a rencontré une bande de gars qui s'appelait le Labo à l'époque, qui étaient deux gars de Toulouse qui faisaient des clips et tout. Et on n'a pas d'échange de bons procédés. C'est-à-dire qu'eux, ils nous faisaient les clips gratuits et comme ils voyaient qu'on commençait ça marchait un peu, eux, ça leur a fait aussi de la visibilité. Donc, il y a toujours moyen. Je sais que c'est horrible de dire ça quand ça a marché. Moi-même, quand je regardais et que je voyais des artistes comme moi dire ça, j'étais là « ouais, connard, c'est facile pour toi. » Mais je le dis, il y a vraiment, il y a toujours moyen de se démerder. Mais tu vois, je prends l'exemple de Ponce. Moi, je t'ai regardé faire, toi-même, tu oubliais, tu faisais des lives Facebook de jeux vidéo en 2012 et moi-même, le premier, j'étais là « mais pourquoi, comme toi, pourquoi il rappelait ? » Il était là, c'est quoi ce mec du théâtre ? Ok, c'est le gars du théâtre qui joue, il se filme, ok, parce que c'était vraiment pas… C'était le début, quoi. Et aujourd'hui, regarde où t'en es, tu vois. Et ça prouve bien que t'as continué, t'as pas lâché, t'as fait ton truc et regarde où t'en es aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui… Je sais que c'est cliché, etc., mais vraiment, je vous le dis, il n'y a rien qui est impossédié. Après vous, bien sûr, mais vous, vous avez, comme on dit, « tryhard », « tryhard », ça veut dire, vous avez bien, comment dire, vous avez donné les moyens, c'est-à-dire que déjà… Après, ça a été un sacrifice du jour et nuit. Monstre, on était au conservatoire, moi, tous les samedis, à 8h, je soufflais dans ma trompette sans savoir où elle allait me mener. On écrivait des messages aux rappeurs, on attendait les rappeurs à la fin des concerts pour leur filet des CD. On se savait très bien qu'ils n'allaient pas écouter. Rap, rap de star. Non, mais vraiment, donc, c'est sûr que c'est aussi un truc… Mais c'est important de le dire, mais comme vous, c'est important de le dire que c'est beaucoup, beaucoup de… D'investissement personnel. J'aime pas le mot sacrifice parce que sacrifice, c'est des choix, en fait, c'est des gros choix à faire. Souvent, ils aiment bien aussi, c'est les médias aussi qui aiment bien faire ça parce que ça fait des belles histoires, ils mettent tout le temps le mot fulgurant, tu sais, ascension fulgurante. Mais non, c'est des années. Alors que nous, on fait déjà 12 ans. Mais oui, il y a des groupes de vous, c'est pas du tout fulgurant. Il y a un group de vous, vous avez 8 ans, je crois que toi, t'as genre 7 ans. Ouais, c'est ça, Donc, si ça marche pas pour vous au bout de 3 ans, c'est normal, en fait. Moi, j'ai vu une vidéo de comment il s'appelle, là, le YouTuber, putain, je l'ai plus. Il a posté une vidéo avant-hier de lui, il y a 5 ans qui se parlent à lui-même. Ah, Mr Beast. Mr Beast. Il y a 5 ans, il se met un message à lui-même de j'espère que je serai pas mort. Je trouve incroyable cette vidéo. Si je te l'avais montré, bon, après, ces vidéos, on aime ou on n'aime pas, mais le gars, il y a 5 ans, il avait rien. Et 5 ans, c'est long. C'est long. Il a genre 43 millions d'abonnés maintenant. Voilà. Et il en avait 8 000 et il fait une vidéo à lui-même dans 5 ans. J'espère que ça va marcher. T'as l'impression, en l'air des réseaux et tout, ça se construit et ça marche pour tous les métiers. Ça se construit, c'est long, il faut faire ses contacts, il faut s'entraîner, il faut... Trimer. C'est du taf, quoi. Après, il y a aussi des fois, il y a aussi des trucs que ça marche pas. Oui. Bien sûr. C'est pas 100% de chance, même si tu mets tout ce que t'as, il y a des gens qui ont tout mis et qui n'y arrivent pas. Mais il vaut mieux tester et ça marche pas que de dire vas-y, ça marchera pas et de ne pas le tester. Les remords, quoi. Moi, j'ai juste deux questions pour vous. La première, j'ai vu un de vos concerts, c'était exceptionnel, il y avait une scénographie folle et justement, pour rebondir sur ce que disait Ponce, il y a toujours eu une création artistique, visuelle, etc. Vous avez aimé valider, est-ce que finalement, c'est pas votre documentaire, c'est pas dans la continuité de votre création où vous faites pas juste que de la musique, il y a un vrai spectacle ? Exactement. Nous, on a toujours vu Big Flo Loli, on n'est pas trop chien pour les viewers, ça déclare. C'est ultra intéressant, mais c'est loupe. Je veux vraiment pas qu'ils s'ennuient. Non mais en gros, nous aussi toujours, on a toujours vu... Finne blague, finne blague. Ok, c'est bon, ils ont ri. C'est bon, c'est bon, ils ont kiffé. Ça remontait un petit peu. Non mais, nous on a toujours vu tout, après, c'est chaque artiste, je dis pas que c'est nous qui avons raison là, mais nous on a toujours vu tout en 360 au point que c'est devenu un problème, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Chaque suite qui sort de visionnaire, on l'a validé, on l'a vu, voire même on l'a dessiné. Chaque lumière que tu vas voir sur le show, en fait, si tu veux, ça dépend des artistes, mais nous, par exemple, le documentaire, on a fait sept réunions de montage avec le grand tableau, avec les papiers imprimés en A4, avec le... Ouais, vas-y, le Canada, enlève, enlève, mais ça là, on était dedans, on n'a pas tout fait, évidemment, il y a un réel, il y a une montaise, mais... Vous avez la main dans tout ce que vous faites et dans tout l'univers Big Flea Oli, vous avez ce niveau d'exigence pour que... Dès que vous voyez un truc avec Big Flea Oli, c'est sûr que ça a été vu et validé par nous. Et pour répondre à Marie aussi, bien sûr, on a l'envie artistique de... Pourquoi pas un jour écrire un film et moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, raconter un truc dans un livre, etc. Donc ouais, ça, c'est vraiment des trucs qui nous motivent grave. Ce qui est trop bien, c'est que la chance qu'on a quand on t'arrive à notre niveau, c'est... Alors, je vais prendre... C'est un peu comme un RPG. Au final, quand tu passes un certain niveau, ça t'ouvre d'autres quêtes qui sont impossibles. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. ça fait chier. Non mais en gros, tu vois là, genre, par exemple, faire un film, ça paraissait, mais impossible. On fait nos albums, on commence à marcher et tout et là, bon, c'est un truc qui... Ça se réfléchit. On a des propos, ça commence à arriver, c'est un truc qui devient dans le domaine du possible. Ah, le docu sur Netflix, c'est quand même... Moi, je vous disais à l'époque ce que je te disais sur le tour de plus, je ne vous connaissais pas tant que ça, mais j'aimais bien l'idée de vous voir en coulisses, de savoir comment ça se passe en fait. Tu vois, tu avais une deuxième question, Mario, pardon. Je veux dire, un petit truc, le doc, c'est aussi... Je sais que moi, je parle beaucoup de chiffres et tout dans les blagues, mais on n'a pas voulu, ce n'est pas un doc où tu regardes pour t'en prendre plein la gueule. En fait, on met deux minutes, on raconte tous nos succès en deux minutes et après, on ne parle plus de ça. Après, on l'a beaucoup dit aussi. 10 milliards de personnes, 60 millions de... Ce n'est pas que ça, tout le doc. Ah, vous avez rempli un Zenith ? Flo l'a beaucoup dit aussi qu'on a fait des stades et que les disques d'or... Je pense qu'on n'a pas l'info. Non, mais Zenith, c'est un immense carton. Marie, tu avais une question. Oui, justement, tu parlais de leur âge, c'est vrai que vous êtes jeune. Aujourd'hui, on voit des... Tu le sais, tu suis le YouTube game, des YouTubers qui se lancent dans la musique et parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment à raconter ? Comme tu disais dans ton documentaire, le parcours, vous êtes jeune et vous vous sentiez peut-être trop jeune pour parler vraiment d'un truc anthologique. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'âge. Je pense que tu as des mecs de 17 piges qui ont des vies de dingue et des mecs de 50 ans qui n'ont pas grand-chose à raconter. Moi, ça m'inquiète plus pour comment tu vis la célébrité, comment tu vis l'entourage, comment tu gères ta vie personnelle parce que nous, on a percé assez jeune. Oli, il a commencé à percer, il avait 19. Mais tu sais déjà qu'entre 16 et 19 ans, tu as quand même un monde. Mais le truc, votre coupure des réseaux sociaux, est-ce que... En fait, les réseaux sociaux, vous étiez très actifs dessus ? Ça vous a aidé pour écrire des chansons ou au contraire, au bout d'un moment, c'est devenu un peu pesant ? Là, on est contents. Ça nous fait peur aussi. On est tous accro à faire une story. Une petite story en ce moment. T'arrives, une petite story, tu ne sais pas pourquoi, mais tu l'avais. Ça nous fait peur aussi, mais justement, on s'éloigne de ça pour regagner du temps. Ça nous est déjà arrivé de tomber sur un message filtré qu'on lit comme ça, une histoire ou un message qui nous touche et boum, ça fait un morceau. D'ailleurs, il y a un morceau sur le deuxième album qui s'appelle Répondez-moi où c'est un morceau où en fait, on dit tous les messages qu'on peut recevoir et qu'on ne lit pas. Et c'est tout un enchaînement de petites histoires comme ça. Répondez-moi, pas mal. C'est un morceau énorme et super bien écrit. Ça faisait longtemps. Non, mais en fait, c'est à la fois inspirant et à la fois, ça déconcentre. C'est les deux. C'est les deux au même niveau. Écoutez, merci pour honnêtement pour toutes ces réponses. C'est trop long, c'est sur Netflix. Il y a déjà, j'ai vu ta petite story d'ailleurs justement où tu voyais votre petite miniature déjà qui est déjà discours. ça fait quelque chose. C'est sur Netflix, c'est ouf quand même. Ah oui, c'était beau. Mais honnêtement, je pense que c'est hyper intéressant pour les gens qui vous suivent beaucoup comme les gens qui vous connaissent de loin ou alors parfois d'images qu'ils peuvent voir dans les vidéos. J'espère vraiment que, bien sûr, je suis content si notre public le voit et ils le verront, je pense, on a une belle relation. J'espère vraiment que ça ira intéresser et taper dans d'autres univers. Je le dis aussi pour Debunk, on n'est pas payé à la vue sur Netflix. Donc je veux dire, on ne vient pas là pour faire de la part en bas de Mathier pour qu'on gagne plus de thunes. C'est juste qu'on a envie que les gens le voient parce qu'on est fiers du projet. C'est pour ça qu'on vient faire la promo. Je vous propose après toutes ces belles paroles de finir tranquillement l'émission parce que ça fait quelques temps qu'on parle mais honnêtement, c'est top et j'ai l'impression que les gens passent un très bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'ai l'impression